Une fois que je suis arrivé en France, j'ai compris que j'étais noir. On m'appelle Franz Blucail, on m'appelle Kouamé et j'ai 35 ans. Je suis originaire de la Guadeloupe, donc je suis arrivé en France à l'âge de 20 ans pour l'armée. Je me suis engagé au sein du 17e Régiment d'Igénier Parachutiste, où j'ai effectué 5 années là-bas. Ensuite, je me suis engagé chez les Pompiers de Paris en 2014 et jusqu'à aujourd'hui. L'institution que je suis en train de quitter pour me lancer dans d'autres projets. Alors oui, actuellement, j'ai le souhait et je suis sur un projet sur l'Afrique. Donc un projet de ferme, une ferme en aviculture exactement. Donc du coup, je suis en train de montrer un abattoir, une ferme et la provenderie. Ça fait plus de deux ans que je m'intéresse vraiment, vraiment à l'Afrique. Mais sinon, avec une prise de conscience, je me suis intéressé à l'Afrique. Ça fait déjà à peu près cinq ans. C'est un domaine qui m'attire particulièrement. En fait, c'est tout ce qui est nature. Donc forcément, je me tourne vers l'agriculture. C'est l'un des domaines qui, pour moi, est important. Non seulement parce que l'Afrique en a réellement besoin. En plus, c'est un domaine qui demande à être vraiment développé là-bas. Moi, je pense que si on est impactant, il faut d'abord commencer par la base. Et la base, en fait, c'est la nourriture. Et en fait, c'est nourrir le monde et nourrir l'Afrique avant tout. Donc, se lancer dans l'agriculture. En tout cas, c'est le but. C'est le but. Moi, je ne suis pas dans une logique où, en fait, je vais chercher à exporter ce que je produis. L'abattoir que je vais faire, ça sera pour le Bénin. Donc, mon but avant tout, c'est de satisfaire la population béninoise. Et ensuite, la sous-région. L'exportation n'est vraiment pas dans mes projets. Parce que je considère qu'on doit produire en Afrique pour nourrir les Africains avant tout. Donc, je retourne en Afrique. En fait, je retourne, je vais en Afrique. C'est un retour aux sources. Mais c'est un retour aux sources, pas pour aller vers l'extérieur. C'est un retour aux sources vraiment pour satisfaire le besoin qui est sur place. Et faire développer l'activité le mieux possible. Alors, ce qui m'a poussé à partir en Afrique, à m'intéresser à l'Afrique tout d'abord, c'est mon arrivée en France. Mon arrivée en France, je pense que je ne suis pas le seul. Et une fois que je suis arrivé en France, j'ai compris que j'étais noir. Et quand j'ai compris que j'étais noir, mais vous savez, par rapport au racisme qu'on vit tous les jours, le racisme systémique du système, je me suis intéressé à mes origines. Et donc, du coup, à me dire d'où on vient. D'où on vient, parce que forcément, je me sentais français, comme la plupart des Antillais. Et quand vous arrivez ici en France et qu'on vous dit d'où vous venez, qui vous êtes, et qu'en fait, on vous fait comprendre que vous n'êtes pas un français aux yeux des Français, je me suis posé des questions. Je me suis posé des questions. Et là, je me suis tourné un peu vers mes origines. Voilà. Donc, ma mère est haïtienne. Mon père est guadeloupéen. Le rapport avec l'Afrique et Haïti, donc c'est le Bénin. Et donc, du coup, petit à petit, je me suis intéressé aux origines, à notre histoire. Et là, maintenant, ça a fait qu'il y a eu pas mal de bouleversements au niveau, dans ma tête, pour savoir qui j'étais, où j'étais et où je voulais aller. J'ai commencé à me recentrer, déjà sur moi-même, sur ma personne. Et à partir de là, je suis parti dans l'Afrique. Et l'Afrique, pour moi, maintenant, c'est une évidence. Sans vouloir être trop strict, mais je considère que si on veut vraiment repartir, retrouver une identité, le passage à l'Afrique est obligatoire. En sachant que nous, les Antillais, effectivement, beaucoup d'Antillais ne se sentent pas africains. Mais ça, c'est un problème de culture, c'est un problème d'aliénation, je considère, sans vouloir critiquer les Antillais, mais j'en suis un, donc je me permets de le dire. C'est un problème d'aliénation. Et il faut comprendre que nous, les Antillais, on n'est pas arrivés par hasard aux Antilles. On a d'autres sources. Et quand on recherche qui on est vraiment, eh bien, obligatoirement, on doit se rapprocher de l'Afrique, parce que c'est de là qu'on vient. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, l'Afrique, pour moi, c'est, comme on dit, c'est la terre-mer. Et donc, il faut y aller. Et vu que je suis un peu quelqu'un de têtu, chez moi, en fait, ils n'ont pas trop cherché à me dissuader d'aller en Afrique. Mais l'attitude de ma mère, la réponse de ma mère, c'est, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? On va dire que chacun en a notre temps. Nos parents, ils ont fait comme ils pouvaient. Nous, aujourd'hui, on a une mission. Notre mission, c'est la reconnexion, en général. Donc, je ne m'attarde pas trop à ce que mes parents ou ma famille pensent. Je veux aller droit au but. Et quand j'ai un truc dans la tête, si je ne le fais pas, ça va être compliqué. Ils attendent de voir ce que j'arrive à faire là-bas. Ils attendent de voir si, pas si je tombe, mais en tout cas, si je réussis. La réussite que je veux avoir en Afrique, elle est aussi pour moi et pour ma famille. Quand je parle de ma famille, je parle de ma femme et de mon futur enfant. Mais elle est aussi un moyen de démontrer et de prouver qu'on peut faire des choses en Afrique, même si on n'est pas, au sens large, africain. C'est-à-dire, on est sur le territoire. Et je dois réussir pour montrer aussi à ma famille que j'ai réussi à le faire et que nous aussi, plein d'autres personnes peuvent le faire. Cette fois où je suis parti de visiter un terrain et que je suis resté embourbé cinq heures de temps et qu'on a dû être aidé par les gens du village. Et donc, du coup, c'est une expérience qui montre un peu les difficultés de l'Afrique et qui montre aussi tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'on peut faire là-bas pour améliorer les choses. Et après, sur une expérience sociale, on va dire ça comme ça, c'est là où aussi on voit que même si on se sent africain, même si on a des origines, on a malgré tout une culture qui est un peu différente. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai été invité chez des personnes et on m'a servi de l'eau. Et en fait, j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'ai dit que je n'avais pas soif. Et en fait, c'est quelque chose de très irrespectueux là-bas, en tout cas au Bénin. Et je pense que ça fonctionne dans beaucoup d'endroits comme ça en Afrique. Le fait d'offrir de l'eau et d'accepter cet eau, en fait, c'est signe de respect. C'est signe de bienvenue. Donc, quand on vous offre de l'eau en Afrique, il faut accepter et boire un peu. Et même si vous êtes plusieurs, vous allez boire dans le même gobelet. Et bien, c'est comme ça, c'est l'Afrique. Et c'est une marque de respect et de bienvenue pour la personne qui vous accueille. Sans prétention, je souhaite être impactant, influent et riche. Je monte cette ferme. Je ne suis pas un philanthrope. Je la monte aussi pour vivre et je la monte pour répondre à un besoin. Donc, mon but, en fait, c'est de pouvoir être une ferme qui va alimenter en poulet le marché national béninois. Et j'ai pour objectif de toucher la sous-région après. Donc, Togo, Burkina Faso et un peu plus loin, Côte d'Ivoire. Donc, mon but, c'est ça, en fait, c'est de distribuer mon poulet au Bénin et dans toute la sous-région. Le plus gros challenge va être le côté social. Le côté social parce que, même si je tends à m'en défaire, on a quand même une vision un peu européenne. Et on n'a pas la même façon de faire les affaires. La vitesse de travail, la manière dont il faut amener les choses pour que les tâches soient faites, ça va être mon plus gros défi parce que, malheureusement, j'ai une formation en plus militaire. Donc, j'ai tendance à être un peu, parfois, psychorigide. Et c'est là où il va falloir que j'apprenne à lâcher du lest pour essayer d'emmener les personnes là où je veux aller à faire les tâches qu'il faut sans pour autant qu'ils se sentent bousculés. Et parce qu'en fait, si vous bousculez les gens là-bas, ça peut mettre à mal votre business. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vais devoir apprendre à gérer. Les personnes, en fait, le management. Le management, je ne pourrais plus le faire comme je l'ai connu ici. Ça ne va pas être possible. Le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut se déplacer. Il faut se déplacer et pas qu'une fois et pas pendant juste deux semaines. Pour moi, quand je me suis ciblé sur le Bénin, j'avais déjà voyagé au Sénégal avant. Je n'avais pas trouvé mon bonheur là-bas. Et quand je suis parti sur le Bénin, donc non seulement je me suis renseigné à distance, certes, ça c'est tout à fait normal, mais après j'ai pris un mois et demi et j'ai été sur le territoire. J'ai essayé de côtoyer le plus de personnes possible. J'ai essayé de me faire le plus de contacts possibles. J'ai essayé de me plonger le plus possible dans la vie béninoise pour évaluer, voir si cette vie pouvait me convenir sur plusieurs années. C'est ce que je dis en fait aux gens. On a tendance à vouloir investir à distance. Pour moi, je considère que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Quand on veut investir en Afrique, investir à distance, c'est de l'argent perdu. Donc, il faut partir là-bas, se déplacer, rencontrer du monde. Et attention, ce n'est pas se déplacer et partir dans les beaux hôtels et rester dans les beaux hôtels. Ce n'est pas ça la vie. Il faut y aller, oui, il faut se faire plaisir, mais il faut vraiment se plonger dans la vie, dans la vraie vie africaine. Je ne dis pas que la vraie vie africaine est forcément pauvre, mais en tout cas, se plonger dans le quotidien des gens pour comprendre en fait comment ça fonctionne, pour avoir les codes, pour comprendre les coutumes, les traditions et voir si on est compatible avec ce mode de vie. Petit, 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 petit tips pour les personnes qui vont partir à Songhaï. Arrivé à l'heure, arrivé hyper à l'heure. Là, actuellement, je suis en retard. J'ai déjà appelé. Normalement, ma formation commençait à 8 heures. Je suis à 1 heure de Porto Nouveau. Et il est 8 heures 16 et mon taxi n'est toujours pas arrivé. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et là, si je n'arrive pas au moins à 9 heures à Porto Nouveau, je suis mort. Ma formation, je ne pourrai pas l'intégrer. Donc, du coup, arrivé à l'heure. Là, maintenant, j'ai un stress énorme parce que j'espère qu'il va finir par arriver, le taxi. Ça fait plus de 30 minutes que je l'attends. Il me dit, je suis à 5 minutes, je suis à 5 minutes. Bienvenue en Afrique. La ferme Songhaï, positif et négatif. En positif, c'est une ferme, c'est une institution qui, certes, a de très bonnes pratiques. De très bonnes pratiques d'agriculture intégrée. Donc, si vous ne connaissez pas, en fait, l'agriculture, si vous vous dites, bon, voilà, je vais là-bas pour avoir une idée d'inspiration, la ferme Songhaï est faite pour vous. Effectivement, vous pouvez y aller. Et attention, ce que je veux dire, c'est vraiment mon avis. C'est la façon dont j'ai vécu Songhaï. Donc, quand vous voulez un stage d'inspiration, Songhaï, c'est la bonne école. Mais en revanche, si vous voulez avoir un perfectionnement, être capable de gérer une ferme, eh bien, Songhaï, malheureusement, pour moi, ce n'est pas le bon endroit. Parce qu'il y a encore trop de dysfonctionnements qui sont liés carrément à l'humain qui font que, malheureusement, il y a une rétention d'informations. Et là-bas, malheureusement, j'ai vu, on ne lave pas sur une salle en public, mais j'ai vu un peu de l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, c'est quelque chose qui m'a un peu déplu. Et c'est pour ça que Songhaï, je le conseillerais seulement aux personnes qui veulent faire un stage d'inspiration pendant une, deux semaines. Mais quelqu'un qui veut vraiment apprendre des techniques d'agriculture, je pense qu'il faudrait se tourner vers d'autres institutions. J'ai rejoint Epate Africa parce que j'avais besoin de réseau. Forcément, en avançant dans l'entreprenariat, j'ai compris que sans réseau, on ne peut avancer. En tout cas, c'est très difficile d'avancer. Donc, j'avais aussi besoin d'être avec des personnes qui me ressemblent. Et j'avais besoin d'être avec des personnes qui avaient les mêmes objectifs. Même si c'est fait différemment, mais qui avaient les mêmes objectifs. Donc, du coup, c'est pour ça que quand j'ai connu Epate, je n'ai pas hésité à vite contacter pour y adhérer. Donc, Epate, ça m'apporte du réseau, de la convivialité. En gros, c'est ça, voilà. Je ne sais pas si un mot suffirait. Mais en tout cas, ce qui est important, donc si vous voulez investir en Afrique, déplacez-vous. Faites-vous un réseau. Un réseau, pas que sur le plan professionnel, mais vraiment un réseau large. Un réseau et ensuite, accrochez-vous. Accrochez-vous. Et ça, c'est vraiment important. N'essayez pas de prendre des choses qui se font ici en France et de les rapporter de la même manière en Afrique. Dans le terme de management, la façon de faire le business. Je considère qu'on est là pour donner un autre paradigme. Nous, la diaspora, notre rôle n'est pas de venir reproduire les actes du côlon. On n'est pas là pour être les côlons noirs. On est là vraiment pour apporter quelque chose de nouveau avec l'expérience qu'on a eue ici en Europe. Donc, il est super important de ne pas arriver avec un sentiment de supériorité en disant qu'on est capable de tout faire mieux que personne. Ce n'est vraiment pas la bonne démarche. Donc, arrivez avec humilité. Et là-bas, vous allez forcément rencontrer des gens qui vont vous apprendre des choses. Vous allez aussi donner. Mais il y en a beaucoup qui vont vous donner aussi. C'est ce que je dirais pour la fin. On ne me dit rien.